Les prous des navires pirates étaient tournés vers le levant. La mer était noire de voiliers légers dansant sur l'onde claire, comme l'ombre d'un gigantesque oiseau de mer. Il y en avait près de 500, tous longs et minces, conçus pour la vitesse plutôt que pour la bataille, car ils étaient destinés au commerce et au pillage des villes côtières. Le pâle soleil éclairait les fraîches couleurs des voiles, orange, bleu, noir, pourpre, jaune, vert pâle et blanc. Chaque navire avait au moins 16 rameurs, tous des guerriers. On ne gaspillait pas les hommes, car les nations de la mer étaient sous-peuplées. Elles perdaient chaque année des centaines d'hommes au combat. Quelques navires de plus grande taille occupaient le centre de la flotte. De grandes catapultes étaient montées sur leurs ponts, destinées à démanteler la grande digue d'Imrir. Le comte Simiorgan et les autres seigneurs contemplaient avec fierté leurs navires. Seul Elric gardait le regard fixé sur la mer. Il ne dormait ni ne mangeait et restait presque toujours immobile. Le visage lavé par les embruns et fouetté par les vents. Sa main blanche crispait sur la garde de son épée. Les navires pirates faisaient voile vers l'est, vers l'île des dragons, et ses fantastiques richesses, ou ses infernales horreurs. Sans ralentir, poussés par un destin implacable, les rameurs abattaient leurs rames à l'unisson, et un vent favorable gonflait les voiles. Chaque heure les rapprochait d'Imrir, la Belle, pour piller et violer la ville la plus ancienne du monde. Deux jours après leur départ, les côtes de l'île des dragons apparurent à l'horizon. Les cliquetis des armes remplaça le battement monotone des rames. La puissante flottille se mit à la cape et se prépara à l'impossible. Des porte-voix transmirent les ordres d'un navire à l'autre, et la flotte commença à se mettre en formation de bataille. On amena les voiles, les rames grincèrent, et, lourdement, la flotte s'ébranla. Il faisait un froid vif et sec. Tous étaient au comble de l'excitation. des seigneurs de la mer aux derniers hommes d'équipage. Tous pensaient à ce que l'avenir immédiat leur réservait. Les proues sinueuses faisaient face à la grande muraille qui défendait la première entrée du port. Elle avait près de 30 mètres de haut, et à intervalles réguliers étaient disposés des tours d'un aspect plus utilitaire que les flèches de dentelles qui brillaient dans le lointain. Seuls les navires d'Imrir avaient le droit de passer par la grande porte centrale, et le labyrinthe de canaux qui suivait était un secret bien gardé. Au sommet de la digue qui surplombait maintenant les navires rassemblés, les gardes affolés couraient à leur poste. Une attaque leur paraissait indispensable, et pourtant, là, devant leurs yeux, la flotte la plus immense qu'ils aient jamais vu arriver contre Imrir la Belle. Leurs quilts et leurs capes jaunes bruissaient dans le vent. Les arts, leurs armures de bronze, s'entrechoquaient, et ils gagnaient leur poste avec stupéfaction et répugnance, comme s'ils se refusaient à admettre ce qu'ils voyaient. Ils agissaient avec une résignation désespérée, car ils savaient que même si les navires ennemis ne réussissaient pas à franchir le labyrinthe, eux-mêmes ne seraient plus en vie pour assister à la défaite des pirates. Divim Tarkan, commandeur de la muraille, était un homme délicat qui aimait les plaisirs de la vie. Son front était haut et beau. Il portait une mince moustache et une mouche en menton. Il avait belle allure, avec son armure de bronze et son casque orné d'un panache. Et il ne voulait pas mourir. Il donna des ordres brefs à ses hommes qui lui obéirent avec ordre et précision. Il écouta avec inquiétude les cris qui montaient des navires, se demandant quel serait le premier mouvement des assaillants. La réponse ne tarda pas. La catapulte d'un des vaisseaux de tête vibra comme une gigantesque corde de violoncelle, et son bras fut libéré, projetant un gros rocher qui décrivit une courbe lente et harmonieuse vers la muraille. Il tomba court et alla s'abîmer dans la mer en soulevant des gerbes d'eau. S'efforçant de contrôler le tremblement de sa voix, Divim Tarkan ordonna que l'on coupe la corde libérant leur propre catapulte. Avec un bruit sourd, un boulet de métal alla voler vers la flotte ennemie. Les navires étaient si serrés que le coup ne pouvait manquer. Le boulet tomba au milieu du pont du navire amiral de Darmite de Jarkor, fracassant la charpente. En quelques secondes, le navire coula, accompagné par les cris des blessés et des hommes qui se noyaient. Quelques-uns furent recueillis par les autres navires, mais on ne s'encombra pas des blessés. Darmite ne fut pas retrouvé. Un autre catapulte résonna. Cette fois, une tour pleine d'archers fut frappée de plein fouet. Maçonnerie et soldats mêlés furent précipités dans la mer écumeuse, où les survivants connurent une lente mort. Courroussés par la mort de leurs camarades, les archers d'Ymrir lancèrent des volets de flèches à vide qui vinrent s'enfoncer dans les chairs des pirates. Au milieu des cris de douleur, ils répondirent par un tir nourri et bientôt, il ne resta plus qu'une poignée d'hommes sur la muraille. Les rochers lancés par les catapultes écrasèrent tours et soldats, détruisant leur unique engin de guerre et une partie de la muraille elle-même. Divim Tarkan était toujours vivant, mais sa tunique jaune était tachée de sang et la hampe d'une flèche saillait de son épaule gauche. Il vivait encore lorsqu'un premier navire éperonna la grande porte de bois, parvenant à les branler. Puis un second navire joignit ses efforts au premier et à eux deux. Ils enfoncèrent la porte et la glissèrent dans l'entrée. C'étaient les premiers navires étrangers à y pénétrer. C'étaient les premiers navires étrangers à y pénétrer, peut-être à cause de l'horreur que lui causait cet outrage. Le pauvre Divim Tarkan perdit l'équilibre et tomba par-dessus le bord de la muraille en hurlant, pour venir s'écraser sur le pont du navire amiral de Smurgan. Alors que celui-ci passait triomphalement la porte, les autres navires lui cédèrent le passage car Elric devait les guider dans le labyrinthe. Cinq entrées sombres et béantes s'ouvraient devant eux, identiques l'une à l'autre. Elric désigna la troisième et à partir de la gauche. Et prudemment, les rameurs dirigèrent le vaisseau dans la bouche ténébreuse. Pendant plusieurs minutes, ils avancèrent en aveugle. « Allumez les flambeaux ! » dit Elric. « Les torches qui avaient été préparées furent allumées et les hommes virent qu'ils se trouvaient dans un vaste tunnel creusé dans le roc, formant un dédale tortueux et complexe. « Restez groupés ! » ordonna Elric. Et sa voix résonna avec force dans la caverne. A la lumière aveuglante des torches, son visage était fait d'ombre et de taches blanches. Derrière lui, des murmures terrifiées s'élevaient parmi les hommes, tandis que le reste de la flottille arrivait et que partout de nouvelles torches s'allumaient, dont la flamme vacillante trahissait la peur superstitieuse de ceux qui les portaient. Elric perçut également une certaine incertitude dans les gestes lents des rameurs. À la lumière des torches, ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse. Il y eut la terrible monotonie du battement des rames. Puis, le tunnel s'élargit et plusieurs ouvertures apparut dans une paroi rocheuse. « L'entrée du milieu » ordonna Elric. À l'arrière, l'homme de barre inclina silencieusement la tête et dirigea le navire dans la direction indiquée. En dehors de quelques murmures étouffées et du bruit des rames frappant l'eau, le silence était total. Elric se pencha pour regarder les eaux noires et calmes et frissonna. Après un temps qui leur parut interminable, ils retrouvèrent enfin la lumière du soleil. Et les hommes levèrent des yeux étonnés sur les hautes murailles qui enfermaient le canal. Au sommet se trouvaient d'autres archers vêtus de capes jaunes et d'armures de bronze. Et tandis que le vaisseau du comte Smurgan sortait de la sombre caverne, les torches encore allumées, les flèches se mirent à pleuvoir, s'enfonçant sauvagement dans les membres et les nuques des pirates. « Plus vite ! » hurla Elric. « Ramer plus vite ! La vitesse est notre seule arme ! » Les rameurs courbèrent le dos et firent des efforts frénétiques. Les navires glissèrent plus rapidement dans les eaux immobiles du canal. Mais les flèches des archers d'Imrir n'en firent pas moins de nombreuses victimes. Entre ces hautes parois, le canal s'étendait maintenant en ligne droite et Elric aperçut au loin les quais d'Imrir. « Plus vite ! Vite ! Notre but est en vue ! » Puis soudain, les murs cessèrent et le navire entra dans les eaux calmes du port. Face aux guerriers alignés sur le quai, il s'immobilisa, attendant que les renforts arrivent du canal. Dès que vingt navires furent là, Elric donna l'ordre d'attaquer et Stormbringer sortit en mugissant de son fourreau. Le navire amiral manœuvra sous une pluie de flèches et accosta le quai par bâbord. Miraculeusement indemne, Elric sauta sur le quai avec une poignée de pirates poussant des cris terrifiants. Des guerriers armés de haches leur fit face, mais il était visible qu'ils n'avaient pas le cœur à se battre. Le cours récent des événements les avait par trop déconcertés. La lame noire d'Elric frappa leur chef avec une force démesurée, lui coupant net la tête. Ayant de nouveau goûté le sang, l'épée hurla de façon démoniaque et se tordit dans la main d'Elric. Cherchant de nouvelles victimes, un sourire sinistre tordait les lèvres incolores de l'albinos, qui, les yeux mi-clos, frappait sans discrimination. Il avait toutefois l'intention de laisser la bataille aux soins de ceux qu'il avait mené jusqu'ici. Ce qu'il avait à faire ne pouvait attendre. Derrière les capes jaunes des soldats s'élevaient les hautes et belles tours d'Imryr, scintillant doucement de rose corail, de bleu poudré, d'or et de jaune pâle, de blanc et de vert diaphane. Une de ses tours était l'objectif d'Elric, celle de Darputna, où il avait ordonné à Chocpat d'emmener Simoryl, en profitant de la confusion générale. Elric se fraya un chemin sanglant dans les rangs de ceux qui s'opposaient à son avance. Les hommes tombaient avec des hurlements atroces lorsque les Péruniques buvaient leur âme. Il laissa les guerriers derrière lui, les abandonnant aux lames brillantes des pirates, qui se déversaient sur le quai et monta en courant les ruelles sinueuses, abattant quiconque tentait de l'arrêter. Pareil à un vampire au blanc visage, dans son armure gardant la trace de nombreux coups. Enfin, il arriva au pied d'une fine tour d'or doux et de bleu, et de bleu brumeux. La tour de Darputna. La porte était ouverte, mais personne ne le salua dans la grande salle. « Choc-pat ! » hurla-t-il, si fort que sa voix résonna douloureusement dans ses oreilles. « Choc-pat ! Es-tu là ? » Il monta les escaliers, quatre à quatre, sans cesser de crier le nom de son serviteur. Au troisième étage, il s'arrêta brusquement en attendant un gémissement sortir d'une des chambres. « Choc-pat ! Es-toi ! » Elric alla vers la chambre et entendit un rat l'étouffer. Il l'ouvrit et sentit son estomac se tordre lorsqu'il vit le vieillard gisant sur le sol, faisant de vingt efforts pour juguler le flot de sang qui coulait d'une large plaie qu'il portait aux côtés. « Que s'est-il passé, ami ? Où est Simoril ? » Le visage, ridé de choc-pat, grimassa de douleur et de regret. « Elle, je l'ai amené ici, maître, comme vous l'aviez ordonné. » Mais il toussa et un filet de sang coula sur son menton fripé. « Mais le prince Yurkon, il a dû me suivre. Il m'a frappé et a emmené Simoril avec lui, disant qu'elle serait en sécurité dans la tour de Baal-Nesbeth. » « Maître, je regrette. » « Oh, je l'espère, répliqua violemment Elric. Puis son ton se radoucit. » « N'ai crainte, mon vieil ami, je te vengerai et je me vengerai. » « Je retrouverai Simoril maintenant que je sais où Yurkon l'emmener. » « Merci d'avoir essayé, choc-pat. » « Que la longue descente du dernier fleuve te soit aisée. » « Il fit volte-face et descendit les escaliers en bondissant. » « La tour de Baal-Nesbeth était la plus haute du palais royal. » « Elric la connaissait bien car c'était ici que ses ancêtres avaient étudié la magie noire et tenté d'épouvantables expériences. » « Il frissonna en songeant à ce que Yurkon pouvait être en train de faire à sa propre sœur. » « Les rues de la ville étaient désertes et étrangement silencieuses. » « Elric ne s'attarda pas à en chercher la cause. » « La porte du palais n'était même pas gardée et personne ne hantait l'antichambre. » « C'était sans précédent, mais tout en faveur d'Elric, qui monta les escaliers familiers menant à la plus haute tour. » « Il parvint enfin à une porte de cristal noir et scintillant. » « Il n'avait ni serrure ni poignet. » « Elric la frappa rageusement de sa lame enchantée, mais ses coups restèrent sans effet. » « Le cristal semblait fondre, puis se reformer. » « Elric fouilla son esprit pour se souvenir du môme runique qui ouvrirait cette porte. » « Comme il n'osait se plonger dans les trances qui amèneraient ce mot à ses lèvres, il dut plonger dans les recoins les plus obscurs de son inconscient pour l'y trouver. » « C'était dangereux, mais il n'avait pas le choix. » « Les traits tordus et baignés de sueur, le corps saisi d'un tremblement incontrôlable, le cerveau torturé, ses poumons se soulevèrent, ses cordes vocales frémirent. » Et douloureusement jaillit le mot, puis il s'écria « Ouvre-toi, je te l'ordonne. » Il savait que son cousin serait averti de sa présence dès que la porte s'ouvrirait. Mais il devait prendre ce risque. Le cristal se gonfla rythmiquement, bouillonna, puis commença de couler. De couler dans le néant, dans une dimension située au-delà de l'univers physique, au-delà du temps. Elric soupira de soulagement en pénétrant dans la tour de Baal-Nesbeth. Il monta vers la salle centrale en luttant contre d'étranges flammes glaciales qui ébranlaient son esprit. Accompagné par une musique inquiétante dont les sanglots rythmiques résonnaient dans sa tête. Il vit apparaître et ircône au-dessus de lui le regard mauvais, brandissant une épée runique d'acier noir. La jumelle de celle d'Elric. Rejetons de l'enfer, articula Elric d'une voix étranglée. « Je vois que tu as retrouvé Mornblade. » « Eh bien, essaie ses pouvoirs contre eux. » « Ça pareil, si tu l'oses. » « Je suis venu te détruire, cousin. » Stormbringer émettait un gémissement aigu qui couvrait la musique stridente et surnaturelle qui accompagnait les flammes de glace. L'épée runique se tordait dans la main d'Elric, qui avait du mal à la contrôler. Rassemblant toutes ses forces, il monta les dernières marches et frappa Ircône d'un coup violent. Derrière le feu magique de la lave jaune verdâtre se mit à bouillonner. S'étendant de tous côtés, les deux hommes étaient entièrement entourés maintenant par le feu fuligineux. Et la lave en fusion. Ils n'étaient plus sur terre et s'affrontaient en une bataille décisive. La lave coula vers les flammes qu'elle dispersait au lieu de les engloutir. Les deux lames se touchèrent avec un hurlement suraigu. Elric sentit son bras s'engourdir et battre douloureusement. Il se sentait pareil à un pantin. Il n'était plus maître de ses actions, son épée agissant seul. La lame qu'Elric tenait à peine franchie en mugissant la garde de sa jumelle et entailla profondément le bras gauche de Ircône qui hurla de douleur. Mornblade frappa à son tour, évitant Stormbringer et blessant Elric à l'endroit précis où il avait atteint son cousin. Il étouffa un sanglot de douleur mais continua à avancer, blessant Ircône au flanc droit d'un coup dont la force aurait tué tout autre homme. Ircône éclata alors d'un rire délirant comme un démon entend les plus immondes fosses de l'enfer. Il avait fini par perdre la raison et Elric avait l'avantage mais les hautes sorcelleries que son cousin avait conjurées continuent à se manifester et Elric qui était couvert du sang jaillissant de la blessure de Ircône eut l'impression qu'un géant l'écrasait contre le sol. La lave se retirait lentement et Elric put voir l'entrée de la salle centrale. Une silhouette bougea derrière son cousin. Elric sursauta de surprise. Simoril était réveillé et, les yeux agrandis d'horreur, lui criaient quelque chose. L'épée décrivit un arc noir, agisse, abaissant la garde de l'usurpateur. « Elric ! » cria Simoril avec désespoir. « Sauve-moi ! Sauve-moi maintenant ! Sinon, nous sommes perdus pour l'éternité ! » Elric écouta avec stupéfaction ces paroles dont il ne pouvait deviner le sens. Sauvagement, il contraignit Ircône à reculer vers la salle. « Elric ! Lash-Tambringer ! Rangen ! Où nous serons de nouveau séparés ! » Mais même s'il avait encore eu le contrôle de la furieuse lame noire, Elric n'aurait pas ranguiné car son être était dominé par la haine et le cœur de son cousin était le seul fourreau où il voulait l'enfoncer. Simoril pleurait maintenant et le suppliait. Mais Elric était impuissant. La chose imbécile et délirante qui était devenue Ircône d'Imrir se tourna vers sa sœur et la regarda avec haine. Il ricana affreusement et saisit la jeune fille d'une main tremblante. Simoril essaya de se dégager mais Ircône avait gardé sa force démoniaque. Profitant du manque d'attention de son adversaire, Elric frappa un coup terrible. Le coupant presque en deux au niveau de la taille. Et pourtant aussi incroyable que ce fût, Ircône vivait encore, tirant sa vitalité de la lame qui frappait toujours l'épée gravée de Rune d'Elric. Dans un ultime effort, il poussa Simoril en avant et elle mourut en hurlant, empalé sur la pointe de Stormbringer. Puis Ircône poussa un dernier hurlement aigu et saccadé et son âme ténébreuse fut précipitée en enfer. Le feu et la lave disparurent. La tour reprit son aspect normal. Enric était plongé dans une profonde stupéfaction et ses pensées ne lui obéirent plus. Il regardait fixement les cadavres du frère et de la sœur, ne voyant d'abord que deux corps, un homme et une femme. Puis son cerveau s'éclaircit et prenant conscience de l'atrocité, de l'atroce vérité, il gémit quand même un animal blessé. Il avait tué la femme qui l'aimait. L'épée runique lui échappa de la pain. Sa lame noire était tachée du sang de Simoril et tomba avec bruit dans les escaliers. « S'englottant amèrement, il se laissa tomber à côté de la jeune morte et l'a pris dans ses bras. » « Simoril, j'ai mis de cils, le corps agité de ce brosseau. » « Simoril, j'ai tué, je t'ai tué. » Elric se retourna vers les ruines fumantes d'Imerir. Ici et là, des flammes jaillissaient encore et des murs s'écroulaient. Les voiles n'étaient toujours pas mises et il pressa ses rameurs en sueur. Le navire tanga brusquement en rencontrant un courant contraire et Elric dut se tenir au bastingage pour ne pas être précipité par-dessus bord. Sa gorge se serra en regardant ce qui restait d'Imerir. Maintenant, il était totalement déraciné, à la fois renégat et tueur de femme. Quoique l'acte n'eût pas été volontaire, dans son aveugle soif de vengeance, il avait perdu la seule femme qu'il aimait. Et maintenant, c'était la fin. La fin de tout. Il ne pouvait envisager aucun avenir, car l'avenir est lié au passé. Et maintenant, ce qui restait du passé brûlait devant ses yeux. Des sanglots soulevèrent sa poitrine, mais il n'avait plus une larme. Son esprit ne pouvait pas se détacher de Simoril. Il l'avait étendu sur un lit, puis avait mis le feu à la tour. Ensuite, il était sorti. De toute part, les pirates victorieux regagnaient les navires, traînant un riche butin et de jeunes esclaves. Plein d'eux, d'un joyeux délire et mettant le feu au plus beau bâtiment de la ville. A cause de lui, le dernier témoignage tangible de la grandiose existence du glorieux empire avait été détruit. Il sentait partir avec lui la plus grande partie de son être. Il continuait à regarder Imrir, et soudain, une profonde tristesse l'envahit en voyant s'écrouler dans les flammes une haute tour, belle et délicate, comme de la dentelle. C'était le dernier et le plus grand monument de la race ancienne, de sa race. Et il l'avait détruit. Un jour, les hommes auraient pu réapprendre à bâtir des tours aussi fortes et aussi grandiaux, aussi gracieuses que celles d'Imrir. Mais maintenant, ce savoir mourait à jamais dans le chaos et le tonnerre de la chute de la cité, qui rêve, et des derniers représentants de la race d'Emil-Niboné. Mais qu'en étaient-ils des princes-dragons ? Ils ne les avaient pas vus, ni leurs navires dorés. Seuls les fantassins avaient défendu la ville. Avaient-ils caché leur bateau dans quelques canals secrets et pris la fuite lorsque les pirates avaient envahi la ville ? La victoire avait été infiniment trop aisée. Préparaient-ils une soudaine vengeance ? Allaient-ils appeler les dragons à leur aide ? Elric frissonna. Oui, sans doute avait-ils ce plan. Il n'avait pas parlé aux autres des bêtes que les Melnibonéens avaient domestiquées depuis des siècles. En ce moment même, quelqu'un ouvrait peut-être les portes des cavernes des dragons. Il repoussa cette effrayante pensée. La flotte faisait voile vers le large. Mais les yeux d'Elric étaient toujours fixés sur Imrir. Et silencieusement, il rendait hommage à la cité de ses ancêtres et à la morte Simoril. Une amertume brûlante l'envahit au souvenir de sa propre épée la tuant. Puis, pareil au grondement lointain du tonnerre, un murmure consterné se leva des innombrables navires et il se retourna vivement pour voir quelle en était la cause. 30 frégates Melnibonéennes au voile d'or étaient apparues à l'entrée du port, sortant des deux bouches extrêmes du labyrinthe. Elric comprit qu'elles étaient restées cachées dans les canaux, attendant le retour des pirates pour les attaquer. C'étaient de grands navires de guerre, ce qui restait de l'antique flotte de Melniboné. Et le secret de leur construction était oublié. Ils donnaient l'impression d'une immense force contenue. Et avançaient rapidement grâce aux efforts de 4 ou même 5 rangs de rameur, s'apprêtant à encercler les navires des pirates. Comparée à la splendeur des hautes frégates dorées, la flotte d'Elric semblait rapetissée. Et elle lui parut semblable à un amas de bouchons et de morceaux de bois dansant au gré des flots. De plus, les frégates étaient bien équipées et les hommes étaient frais, tandis que les pirates étaient épuisés par la bataille qu'ils venaient de livrer. Elric savait que le seul moyen de sauver une petite partie de sa flotte était de conjurer un vent magique pour donner des ailes à leur voile. La plupart des navires amiraux étaient autour de celui de Yaris, qu'Elric commandait maintenant car le jeune homme s'était terriblement enivré. Le comte faisait la grimace car il savait fort bien que, malgré leur supériorité numérique, leur navire ne pourrait soutenir une bataille navale en règle. Mais il était dangereux de conjurer des vents assez puissants pour pousser un grand nombre de vaisseaux, car les esprits élémentaires contrôlant une aussi colossale puissance pouvaient se retourner contre le sorcier lui-même, s'ils n'usaient pas d'une extrême prudence. Mais c'était leur seule chance pour éviter d'être épeuronnés par les puissantes proues dorées. Elric s'arma de courage pour prononcer les noms anciens aux multiples voyelles des êtres qui hantent les airs. Cette fois encore, il ne put se mettre en transe car il devait surveiller les esprits de peur qu'il ne se retourne contre lui. Sa voix était parfois aiguë, comme les cris du ganet, et parfois caverneuse, comme le bruit des vagues battant la grève. Les formes transparentes des puissances du vent apparurent devant ses yeux voilés. Son cœur battait insupportablement contre ses côtes, et ses jambes avaient peine à le soutenir. Il rassembla ses dernières forces pour conjurer un vent chaotique au hurlement perçant, qui secoua rudement les immenses vaisseaux melnibonéens. Puis il dirigea ce vent dans les voiles de quelques quarante vaisseaux pirates. Il ne put sauver les autres, qui étaient trop dispersés pour que le vent pût les atteindre. « Quarante échappèrent donc aux terribles prous. Dans le hurlement du vent et le craquement des cordages, ils furent emportés sur la vague. Les voiles gonflées à se rompre et les mâts plouillés, Les rames furent arrachées aux mains des rameurs et allèrent flotter dans le sillage houleux. » Rapidement, ils dépassèrent le cercle des frégates d'or et filèrent à une vitesse délirante vers la pleine mer. L'équipage sentit que l'air avait changé. Il apercevait parfois des formes imprécises et inquiétantes autour des navires. « Les êtres qui étaient venus à leur aide dégageaient une aura mauvaise qui mettait les hommes mal à l'aise. » Smurgan fit de grands signes à Elric et lui adressa un sourire de remerciement. « Grâce à vous, nous sommes sauvés, créa-t-il par-dessus les vagues. Je savais que vous nous porteriez chance. » Elric l'ignora. Avides de vengeance, les princes dragons se lancèrent à leur poursuite. Les voiliers dorés d'Ymerir étaient presque aussi rapides que la flotte poussée par un vent magique. Et plusieurs galères pirates, dont les mâts s'étaient fendus sous la force du vent, furent prises. Elric fit d'énormes grappins de métal mat s'abattre sur les vaisseaux restés en arrière, faisant craquer le bastingage. Les catapultes des frégates des princes dragons lancèrent alors des feux grégeois sur le pont des navires. Les flammes dévorantes et puantes coulaient comme de la lave, mangeant le bois comme le vitriol ronge le papier. De nombreux hommes hurlaient, essayant en vain d'éteindre leurs vêtements en feu. Quelques-uns plongèrent dans l'eau, mais elles n'éteignaient pas ce feu infernal. Et tandis qu'ils coulaient, on pouvait suivre leur descente lumineuse sous la surface. Hommes et navires tombèrent doucement jusqu'au fond, virevoltant comme des papillons incandescents. Les ponts d'autres navires pirates épargnés par le feu se couvrirent de sang lorsque les furieux guerriers d'Ymerir causèrent des ravages terribles dans les rangs des pillards avec leurs sabres et leurs haches d'abordage. Tandis que des frégates d'Ymerir pleuvaient les flèches et les javelots, mordant dans la masse des hommes apeurés. Elric vit tout cela, tandis que ses vaisseaux distançaient lentement le vaisseau amiral de la flotte d'Ymerir. Commandé par l'amiral Magoum Kolim, grand commandeur de la marine melnibonéenne. Pour la première fois, Elric adressa la parole au comte Smurgan. « Nous les avons distancés, hurla-t-il, pour percer le glapissement du vent jusqu'au navire où Smurgan levait des yeux exorbités vers le ciel. » « Mais maintenant, le cap à l'ouest, où nous sommes perdus. » Mais Smurgan ne répondit pas. Il continuait de fixer le ciel d'un regard épouvanté, lui qui n'avait jamais connu la morsure de la peur. Lentement, Elric suivit son regard. Et alors, il vit. Il n'y avait aucun doute, c'était des dragons. Les grands reptiles étaient à plusieurs milles. Mais Elric connaissait bien la silhouette de ces monstres volants. L'envergure de ces êtres presque éteints était de 10 mètres. Leur corps de serpent mesurait 12 à 15 mètres du museau étroit au redoutable fouet de la queue. Et bien que ne crachant pas le feu et la fumée légendaire, le contact de leur venin suffisait à enflammer le bois et les tissus. Des guerriers d'Ymrir chevauchaient les dragons. Armés de longues piques et soufflants dans des corps de forme bizarre dont les notes étranges se mêlaient au bruit de la mer turbulente. Il n'était plus guère qu'à une demi-lieue. Le dragon de tête descendit en décrivant des cercles vers la frégate amirale en battant l'air. Ses ailes faisaient un bruit de tonnerre. Le monstre, couvert d'écailles d'un ver grisat, s'immobilisa au-dessus du gigantesque navire dansant sur la mer écumeuse. Sa silhouette se détachait nettement contre le ciel immaculé. Et Elric vit la banderole zébrée de lignes jaunes et noires de la longue lance que le prince dragon qui le montait agitait en direction de l'amiral Magum Kolim. Cet insigne lui était familier. C'était l'emblème de Dovim Thwar, ami d'enfance d'Elric, devenu seigneur de la caverne des dragons, et qui maintenant allait venger Ymrir la belle. Elric cria à Smurgan, « Faites l'impossible pour les repousser ! » Dans un cliquetis d'armes, les hommes se préparèrent sans grand espoir à faire face à ce nouveau danger. Le vent magique leur était de peu d'aide tant le vol des dragons était rapide. Ayant conféré avec Magum Kolim, Divine Var éperonna la gorge du dragon de sa longue pique. Le gigantesque reptile prit son essor et gagna rapidement de l'altitude. Onze autres dragons le suivirent à porter par leurs ailes puissantes. Avec une apparente lenteur, les dragons avançaient implacablement vers la flottille des pirates, qui priaient leurs dieux dans l'espoir d'un miracle qui seul pouvait les sauver. Ils étaient irrémédiablement condamnés jusqu'au dernier navire. L'expédition allait finir par une défaite totale. Henrik lisait le désespoir sur le visage des hommes, et les mâts des navires se courbaient toujours sous le vent hurlant qu'il avait conjuré. Mais maintenant, il ne pouvait plus qu'attendre la mort. Henrik lutta contre le vertige qui gagnait son esprit. Il dégonna son épée, gravée de runes, et sentit battre la vie maléfique qui habitait Stormringer. Il haïssait ce pouvoir maintenant, car c'était à cause de lui qu'il avait tué le seul être qu'il aimait. Mais il était conscient aussi de sa faiblesse, et de la force qu'il devait à l'épée noire de ses ancêtres. Il était albinos, et la vitalité naturelle aux autres humains lui manquait. Une peur écarlate envahit les brumes de son esprit, et futilement, il maudit son désir de vengeance. Maudit le jour où il avait accepté de mener cette expédition contre Imrir. Et vilipanda amèrement le défunt Irkon, qui avait été à l'origine de tous ces événements malheureux. Mais il était trop tard pour maudire le passé. Le lourd battement d'ailes des dragons emplissait l'air, et les monstres projetaient leur ombre sur le pont des navires qui continuaient leur fuite vaine. Il devait prendre une décision. Il n'avait certes pas d'amour pour la vie, mais se refusait à périr de la main d'homme de sa race. Il s'était promis de ne mourir que de sa propre main, emplie de haine envers lui-même. Il prit sa décision. Au moment même où les dragons crachaient leur venin sur le plus lent des voiliers, Elric ordonna au vent de se calmer, et utilisa tous ses pouvoirs pour enfler plus fort les voiles de son propre navire. Stupéfait de se trouver soudain sur une mer calmée, Ses camarades priaient désespérément dans sa direction pour lui demander les raisons de son acte. Le navire d'Elric avançait, lui, de plus en plus vite. Tout juste assez vite pour échapper au dragon. Du moins, Elric l'espérait-il. Il avait abandonné le comte Smurgan, l'homme qui avait eu confiance en lui, et il regarda le venin se déverser du ciel et l'engloutir dans des flammes vertes et rouges. Elric continuait à fuir, évitant de penser à l'avenir. Lui, le fier prince des ruines, sanglotait bruyamment en maudissant le jour impie où les dieux malveillants avaient, par amusement, donné naissance aux hommes. Derrière lui, le dernier navire pirate éclata en flammes aveuglantes, bien qu'ils lui fussent à moitié reconnaissants de leur avoir évité le sort de leurs camarades. Les hommes jetaient à Elric des regards accusateurs. Sans prendre garde à eux, il continua à sangloter, l'âme déchirée par une immense douleur. La nuit suivante, ayant échappé à la terrible vengeance des princes dragons et de leurs bêtes, ils passèrent au large d'une île nommée Pantang. Elric, debout à l'arrière, ruminait de sombres pensées, tandis que les hommes le regardaient avec un mélange de peur et de haine, parlant à mots couverts de trahison, de manque de cœur et de lâcheté. Ils avaient apparemment oublié leur peur et leur soulagement de se retrouver sains et saufs. Elric tira sa noire épée runique et l'atteint des deux mains. Stormbringer était plus qu'une simple épée, il le savait depuis longtemps. Et maintenant, il se rendait compte qu'elle était douée de sentiments à un point qu'il n'avait jamais imaginé. La terrible lame s'était servie de celui qui l'apportait et lui avait fait détruire Simoril. Et pourtant, Elric avait l'affreuse certitude d'en être terriblement dépendant. Il était albinos, chose rare chez les animaux et plus encore chez les hommes. Il n'avait donc pas de réserve naturelle de vitalité. Normalement, il aurait dû être paresseux avec des réactions lentes et un esprit embrumé. Sa vue aurait rapidement faibli et il serait sans doute mort prématurément. Il aurait dépendu du bon vouloir d'autrui. Il savait que tel serait son sort s'il perdait l'aide de l'épée runique. Mais il avait peur maintenant du pouvoir de la lame magique et l'a haïssé amèrement pour avoir créé un tel chaos dans son esprit. Torturé par l'indécision, il contemplait Stormranger pesant le pour et le contre. Sans la sinistre épée, il perdrait ce qui faisait sa fierté et peut-être même la vie. Mais du moins, trouverait-il le calme et le repos de l'esprit. Avec elle, il conserverait sa force et ses pouvoirs. Mais elle le conduirait sur des sentiers maudits et lui préparerait un avenir torturé par un destin implacable. Il connaîtrait la puissance, mais jamais la paix. Jamais la douce et triste paix. Il poussa un soupir tremblant et sous l'empire d'un aveugle pressentiment, jeta l'épée dans la mer inondée de lune. Incroyablement, elle ne coula pas, ne flotta même pas sur l'eau. Tombant pointe la première, elle y resta enfoncée, vibrant comme si elle était fichée dans du bois. 10 cm de sa pointe immergée dans les eaux, elle palpita et émit un hurlement lugubre et épouvantablement maléfique. Étranglant un juron simple, Eric allongea sa main frêle et blanche pour reprendre la lame douée d'une diabolique conscience. Il allongea le bras au maximum, se penchant sur le bastingage sans pouvoir la saisir. Elle demeurait immobile à moins d'un mètre de lui. Alletant, submergé par le sentiment de sa totale défaite, il bascula et plongea dans l'eau glacée, puis nagea en faisant des efforts grotesques vers l'épée suspendue au-dessus de l'onde. Il était vaincu, Stormbringer avait gagné. Il l'atteignit et l'empoigna par la garde. Immédiatement, elle s'immobilisa dans sa main et Eric sentit son corps douloureux reprendre des forces. Il comprit que l'épée et lui dépendaient l'un de l'autre car bien qu'il eut besoin d'elle, Stormbringer, tel un parasite, exigeait un utilisateur. Seule la lame d'acier noir était impuissante. « Soyons donc liés, » murmura Eric dans son désespoir, « liés par des chaînes forgées en enfer, dans des circonstances voulues par le destin. » Eh bien, qu'il en soit ainsi, les hommes auront cause de trembler et de s'enfuir en entendant les noms d'Elric et de Mille-Niboney et de son épée Stormbringer. Nous sommes de la même race, produit d'un âge qui n'est plus. Donnons à cet âge des raisons de nous haïr, tandis que nous entrons ces jeunes contrées et ces mères nouvellement formées. Ayant retrouvé toute sa force, Elric Rangena Stormbringer et l'épée se mit en place contre son flanc, puis, par brasse vigoureuse, il nagea vers l'île, tandis que les hommes demeuraient sur le navire, soupiraient de soulagement en se demandant s'ils survivraient dans les eaux sinistres de cette mer étrange et sans nom. Tandis que rient les dieux. Une nuit, alors qu'Elric buvait seul dans une morne taverne, une femme sans aile de Myrne, sortit du sein de la tempête et vint se glisser contre lui. Son corps était souple, son visage mince et frêle, presque aussi pâle que la blanche peau d'Elric. et ses robes verts pâles contrastaient heureusement avec ses sombres cheveux rouges. La taverne était violemment éclairée par d'innombrables chandeliers. Le bruit des conversations animées était souvent couvert par des rires tonitruants. Mais la voix claire et liquide de la femme de Myrne se fit aisément entendre. « Je vous ai cherché vingt jours », dit-elle à Elric, qu'il a regardé insolemment de ses yeux rouges mi-clos, indolamment enfoncé dans son grand fauteuil. De la main droite, il tenait une coupe d'argent emplie de vin. Tandis que sa main gauche reposait sur le pommeau de son épée runique, ensorcelé Stormringer. « Vingt jours », murmura pour lui-même le méne-nibonéen. Il était délibérément impoli. « C'est longtemps parcourir le monde pour une femelle belle et solitaire. » Il souleva un peu ses paupières et s'adressa directement à elle. « Je suis Elric de Myrne-niboné, comme vous ne l'ignorez apparemment pas. Je n'accorde jamais de faveur et n'en demande aucune. » Ceci dit, « Pourquoi m'avez-vous cherché pendant vingt jours ? » La femme répondit calmement, nullement impressionnée par le ton hautain de l'albinos. « Je sais aussi, Elric, que vous êtes un homme amer. La cause de votre douleur est devenue légendaire. Je ne vous demande pas de faveur, mais je viens vous apporter moi-même une proposition. Quel est votre désir le plus cher ? » « La paix ! » répondit simplement Elric. Puis il ajouta avec un sourire ironique, « Je suis un homme mauvais, belle dame, et je suis condamné à l'enfer. Mais je ne manque ni de sagesse ni de loyauté. Permettez que je vous rappelle la vérité des faits, même si vous préférez les taxer de légende. » Il y a maintenant un an, une femme est morte, tuée par ma fidèle épée. Il frappa sèchement l'acier de sa lame, et son regard se fit dur et moqueur. Depuis lors, je n'ai courtisé ni désiré une femme. « Pourquoi changerais-je d'aussi bonnes habitudes ? » « Si vous me le demandiez, eh bien oui, je pourrais vous parler poétiquement. Et j'avoue que votre grâce et votre beauté suscitent en moi d'intéressantes spéculations. » « Mais j'en voudrais de charger une créature aussi exquise d'une part de mon pesant et noir fardeau. Et toute relation plus intime entre nous entraînerait un partage de ce fardeau. Il se tue un moment, puis dit lentement, « Je devrais ajouter qu'il m'arrive de hurler dans mon sommeil et que je suis souvent torturé par un incommunicable dégoût pour moi-même. Partez tant qu'il est temps, belle dame, et oubliez Elric, qui ne pourra apporter que du malheur à votre âme. » Brusquement, il détourna son regard et vida d'un trait la coupe d'argent, puis la remplit à l'aide de la cruche posée à ses côtés. « Non, dit calmement la femme, sans elle, de Myrne. Je ne partirai pas, venez avec moi. » Elle se leva et prit doucement Elric par la main, sans savoir pourquoi, il se laissa guider par elle. Ils sortirent dans la tempête qui faisait rage autour de la ville philarienne de Rachil. Un sourire cynique et protecteur planait sur ses lèvres tandis qu'elle le menait vers le quai battu par les vagues. Ce fut là qu'elle lui dit son nom, Charila, de la brume dansante. Fille aptère d'un défunt nécromancien, infirme aux yeux des siens et rejetée de son étrange pays. Elric se sentit désagréablement attiré par cette femme silencieuse au calme regard. Au cœur de son être, il ressentait une violente émotion qu'il avait cru ne plus jamais connaître. Et il eut envie de saisir ses épaules finement ciselées et de la serrer contre lui. Mais il réprima ce désir et se contenta d'admirer son corps magnifiquement sculpté et ses longs cheveux flottant derrière elle. Le vent hurlait lugubrement sur la mer des montées, faisant oublier à Elric la chaleur malsaine de la ville. Il ne parlait pas et n'en ressentait nul besoin. Elle se tourna vers la mer agitée de vagues gigantesques et sans regarder Elric dit « Vous avez certainement raison, vous avez certainement entendu parler du livre des dieux morts. » Elric fit un signe d'assentiment malgré son désir de ne pas se mêler aux entreprises des hommes. Il était intéressé. Ce livre mythique contenait, croyait-on, un savoir capable de résoudre nombre de problèmes dont les hommes sont affligés. Il n'était pas un sorcier qui ne désira connaître cette puissante et divine sagesse. On le croyait détruit, précipité dans le soleil alors que les dieux anciens mouraient dans les déserts cosmiques qui se trouvent au-delà des limites de notre système. Une autre légende vraisemblablement postérieure mentionnait en des termes vagues des êtres ténébreux qui auraient intercepté le livre lors de sa chute vers le soleil, s'en emparant avant qu'il fût détruit. Mais la plupart des savants faisaient peu de cas de cette légende pensant que, si elle disait vrai, l'existence du livre aurait fini par être révélée. Elric répondit d'un ton morne feignant de ne pas être intéressé. « Pourquoi avez-vous mentionné ce livre ? » « Je sais qu'il existe, » dit Chaharila avec passion. « Et je sais où il est. Mon père me l'a appris juste avant de mourir. Si vous m'aidez à le trouver, le livre sera à vous et je serai à vous. » « Trouverais-je le secret de la paix ? » demanda Elric. « Pourrais-je alors me passer de mon haïssable épée ? » « Puisque vous le désirez au point de faire appel à mon aide, pourquoi ne tenez-vous pas à le garder ? » « Parce que j'aurais trop peur de le posséder. Ce n'est pas un livre fait pour une femme. » « Mais vous êtes sans doute le dernier grand nécromanciant en vie et il convient que vous le possédiez. Si je l'avais, vous me tueriez peut-être pour le prendre. Je passerai ma vie à trembler. D'ailleurs, je n'ai besoin que d'une petite partie de sa sagesse. » À savoir, Sankhi Elric, en regardant avec moi la beauté patricienne de Chaharila, elle répondit en baissant les yeux « Vous le saurez lorsque le livre sera entre nos mains. » « Pas avant. » « Cette réponse en vaut bien une autre, » dit Elric, comprenant qu'il n'en apprendrait pas davantage pour le moment. « Et elle me plaît. » Puis, avant de savoir ce qu'il faisait, il l'a pris par les épaules et écrasa sa bouche vermeille de ses lèvres exsangues. Elric et Chaharila chevauchaient vers l'ouest. vers le pays silencieux, traversant les vertes plaines de Chahar, où leur bateau avait accosté deux jours auparavant. Entre Chahar et le pays silencieux se trouvait une vaste contrée inhabité, malgré sa fertilité et ses richesses naturelles. Les habitants de Chahar, s'étaient volontairement abstenus de pousser leurs frontières plus avant, bien que les habitants du pays silencieux s'aventurassent rarement plus loin que les marécages de la brume, qui constituait la frontière naturelle entre les deux pays. En effet, les habitants de Chahar avaient une peur superstitieuse de leurs voisins inconnus. Le voyage fut rapide et agréable. Malgré de funestes présages, plusieurs personnes, qui ne pouvaient qu'ignorer le but de nos voyageurs, les avertirent d'un danger imminent. Elric reconnut ses signes néfastes, mais se garda d'en parler à Chaharila, qui semblait, pour sa part, se satisfaire de son silence. Ils parlaient peu durant le jour, gardant leur souffle pour les sauvages jeux d'amour de la nuit. Seul le battement amorti des sabots sur la prairie et le craquement du harnais d'Elric rompait le silence de la belle journée d'hiver, tandis qu'ils approchaient des instables et dangereuses pistes des marécages de la brume. Ils parvinrent aux marais marquant la frontière du pays silencieux par une ténébreuse nuit et s'arrêtèrent pour monter leur tente de soie sur une colline dominant, les marécages noyés d'une brume argentée. Des nuages noirs et menaçants s'accumulaient à l'horizon, percés parfois par la lune dont un pâle rayon caressait les marais luisants ou l'herbe rude poussant aux abords. Une fois même, elle éclaira la sombre silhouette d'Elric et d'un rayon d'argent, puis comme repoussée par la vue d'une créature vivante sur cette colline désolée, elle se retira immédiatement derrière les noirs nuages, laissant Elric songeur et plonger dans ces ténèbres qu'il recherchait. Un roulement de tonnerre retentit dans le lointain, se répercutant sur des montagnes invisibles. Pareil au rire des dieux, Elric frissonna et, ramenant sa cape bleue autour de lui, continua à fixer songeusement la plaine bruneuse. Shaharila ne tarda pas à venir le rejoindre, enveloppé dans une épaisse cape de laine qui suffisait à peine à la protéger de l'humidité glaciale de l'air. Le pays silencieux, murmura-t-elle. Est-ce vrai, tout ce que l'on en dit ? T'en as-t-on parlé dans l'ancienne Melniboney ? Elric sortit à regret de ses pensées et, après l'avoir fixé un moment de ses yeux à l'iris cramoisie, lui dit d'une voix sourde « Je sais que ses habitants ne sont pas humains et qu'on les craint. Nul voyageur n'en est jamais revenu. Pour autant que je sache, même au temps de la splendeur de l'Empire de Melniboney, mes ancêtres ne soumirent jamais ce pays et n'en eurent jamais le désir. On dit que le pays silencieux est habité par une race qui se meurt, une race plus cruelle que mes ancêtres ne le furent jamais et qui domina la terre bien avant que l'homme accède à la puissance. De nos jours, ils s'aventurent rarement au-delà de leurs frontières naturelles, montagnes d'un côté et marécages de l'autre. Charila eut un rire sans joie. Ah, ils ne sont pas humains, donc ? Et ceux de ma race, qui est reliée à la leur ? Et moi, Elric ? Tu es suffisamment humaine pour moi, dit Elric d'un ton léger, en la regardant dans les yeux. Elle sourit. Ce n'est guère un compliment, mais je le prendrai pour tel. En attendant que ta langue déliée en trouve un meilleur. Cette nuit-là, ils ne trouvèrent pas le repos et comme Elric l'avait prédit, il poussa des hurlements déchirants dans son sommeil turbulent, peuplé de monstres, et cria un nom qui emplit Charila de douleur et de jalousie, le nom de Simoril. Les yeux grands ouverts dans son terrible sommeil, Elric ? Elric semblait regarder celles qu'il appelait. Il parlait aussi dans un langage inconnu aux syllabes sifflantes. Charila se boucha les oreilles pour ne pas l'entendre. Le lendemain matin, tandis qu'il pliait la tente de soi, elle évita son regard, mais plus tard, voyant qu'il gardait le silence, elle lui posa une question d'une voix qu'elle ne pouvait empêcher de trembler. C'était une question nécessaire, mais qui lui était difficile de poser. Elric, pourquoi désires-tu le livre des dieux morts ? Qu'espères-tu y trouver ? Elric ne répondit pas, mais elle réitéra sa question avec insistance. Soit, dit-il enfin, mais il n'est pas facile de le dire en quelques phrases. Je désire, si tu veux, savoir une chose. Laquelle, Elric ? Le grand albinos lâcha la tente avec un soupir. Ses doigts jouaient nerveusement avec le pommeau de son épée runique. Existe-t-il un dieu ultime ou non ? Voilà ce qu'il me faut savoir, Charila, pour donner un but à ma vie. Nos existences sont-elles gouvernées par la loi ou par le chaos ? Les hommes ont besoin d'un dieu. c'est du moins ce que les philosophes nous disent. L'ont-ils fabriqué ou est-ce lui qui les a fabriqués ? Nous savons que les dieux anciens, comme nous les appelons, vivaient jadis et sont morts. Mais étaient-ils des êtres réellement supérieurs ou simplement des hommes doués d'une plus grande sagesse ? En tout état de cause, ce n'étaient sans doute pas des êtres absolus puisqu'ils sont morts. Charila posa sa main sur le bras d'Elric. Pourquoi veux-tu le savoir ? Parfois, Charila, je cherche désespérément le réconfort d'un dieu. La nuit, mon esprit fouille le désert noir de l'espace à la recherche de quelque chose, de n'importe quoi, qui me protégerait, me réchaufferait, me dirait qu'il y a un ordre dans cet univers chaotique et que la course ordonnée des planètes n'est pas simplement une inconsistance, une inconsistante étincelle de raison au sein d'une éternité malfaisante et anarchique. On sentait sourdre le désespoir dans sa voie calme. En l'absence d'un dieu d'un ordre sensible des choses, d'une destinée ascendante, mon seul espoir est d'accepter cette anarchie sans me rebeller. Ainsi, puis-je me réjouir de ce chaos sachant, sans peur, que nous sommes tous condamnés depuis l'origine et que notre minuscule et lent passage dans le temps ne signifie rien, que nous sommes damnés et plus qu'abandonnés puisque jamais il n'y eut quelqu'un qui pût nous abandonner. Je puis l'accepter parfois, semer un réconfort et parfois cela m'épouvante et alors je me considère avec horreur me demandant pourquoi je crois en cette anarchie alors qu'il existe tant de preuves du contraire. J'ai pesé ces preuves Chaharila et je pense que l'anarchie l'emporte en dépit des lois qui semblent gouverner nos actions, notre magie et notre logique. Je ne vois que chaos dans le monde. Si le livre que nous cherchons me prouve le contraire, je le croirais avec joie. En attendant, je ne me fie qu'à moi-même et à mon épée. Chaharila le regarda d'une façon étrange. Je ne partage pas ton sentiment mais je crois comprendre ce que tu veux exprimer. Mais ne crois-tu pas que les événements que tu as vécu récemment ont pu influencer ta philosophie ? Ne crains-tu peut-être les conséquences de ton crime et de ta traîtrise ? N'est-ce pas pour toi un réconfort que de croire en l'anarchie et en l'absence de justice ? Éric tourna vers elle un regard cramoisi et furieux mais alors même qu'il allait parler ? La colère l'abandonna et il baissa les yeux pour ne pas soutenir son regard. Peut-être admitit-il faiblement. Je ne sais pas. Voilà la seule vérité. Je ne sais pas. Charilla lui montra d'un regard qu'elle le comprenait et son visage s'éclaira d'une énigmatique sympathie mais Elric ne vit pas son regard car ses yeux étaient emplis de larmes cristallines qui coulèrent sur son maigre visage blanc lui ôtant momentanément force et volonté. je suis un homme possédé j'imite-il mais sans cette lame diabolique que je porte aux côtés je ne serai pas un homme du tout. Ils enfourchèrent leur rapide coursier noir et les épronèrent avec sauvagerie. Leur cap volait haut dans le vent leur visage était dur et déterminé car ils refusaient d'admettre la douleur la douloureuse incertitude qui les habitait et les chevaux s'avancèrent dans le marais bourbeux avant qu'ils puissent les arrêter. Elric poussa un juron et tirant sur les reines parvint à ramener sa monture sur la terre ferme. Chaharila dut lutter contre son cheval apeuré mais réussit à le guider jusqu'à la prairie. Comment faisons-nous pour traverser ? lui demanda Elric avec impatience. Il y avait une carte commença Chaharila en hésitant. Où est-elle ? Elle est perdue. Je l'ai perdue. Mais je crois m'en souvenir. Je pense pouvoir nous guider jusqu'à l'autre côté. Comment l'as-tu perdue ? éclata Elric Et pourquoi ne me l'avais-tu pas dit ? Excuse-moi Elric mais pendant un jour entier juste avant de te trouver j'avais perdu la mémoire. Oui il me semble que j'ai vécu toute une journée sans le savoir et lorsque je me suis réveillé la carte n'était plus là. Elric fronce ça les sourcils murmurant Il n'y a pas de doute une force travaille contre nous mais quelle est-elle ? Puis élevant la voix il dit à sa compagne Il ne nous reste plus qu'à espérer que ta mémoire est bonne. Ses marécages sont malfamés mais du moins à ce qu'on dit ne recèle-t-il que des dangers naturels. Il étreignit la garde son épée runique Passe d'abord Charilla puisque tu dois nous guider mais ne t'éloigne pas trop Sans mot dire elle galopa vers le nord suivant la bordure des marais jusqu'à un grand rocher pointu De là un sentier couvert d'herbes courait dans le marécage couvert d'une brume épaisse qui arrêtait le regard à peu près de distance La faible étendue qu'il voyait paraissait ferme Charilla y engagea son cheval suivi de près par Elric La brume lumineuse et mouvante faisait broncher les bêtes qu'ils devaient sans cesse retenir et les nuées ouatées étouffaient les sons les fougères pourrissantes aux feuilles luisantes d'humidité dégageaient une odeur pestilentielle nul animal ne s'en suit devant eux et ils n'entendirent pas un seul cri d'oiseau un silence lourd et inquiétant rendait nerveux hommes et bêtes lourd Sous-titrage FR ?